11 novembre 2014. L'horloge rouge du studio de BFM TV affiche 8 heures du matin. Les deux journalistes qui présentent le journal sont les premiers à révéler l'info du jour. Nabila a poignardé Thomas. Quelques minutes plus tard, tous les médias de France, radio, télé, réseaux sociaux, sites d'info, tous racontent l'histoire en une. La couverture médiatique est sans précédent. En quelques heures, la jeune femme de 22 ans est passée du statut de starlette à celui de criminel. Nabila est née le 5 février 1992 à Ambili, en Haute-Savoie, une ville posée sur la frontière entre la France et la Suisse. Ambili fait partie de l'agglomération du Grand Genève. Chahutée par sa double, triple, voire quadruple culture, franco-suisseau-italo-algérienne, puis par le divorce de ses parents, Nabila grandit sous la coupe de sa grand-mère Livia. Mais malgré toutes les bonnes valeurs transmises par mémé, comme Nabila la surnomme avec amour, la jeune femme, à l'adolescence rebelle, va céder aux sirènes du « Tout ce qui brille » de la Suisse voisine. Comme pour beaucoup de jeunes frontaliers, le luxe ostentatoire qui dégouline à chaque carrefour de Genève fait scintiller les yeux de Nabila. Ses sacs, ses bijoux, ses chaussures, un jour, elle les aura. À 17 ans, elle tente sa chance en s'inscrivant au casting d'une émission de télé-réalité de TF1, « L'amour est aveugle ». Comme précisé par la production, il faut avoir plus de 18 ans pour y participer. Mais Nabila a l'habitude de s'arranger avec certaines vérités. Une petite malhonnêteté qui va la propulser en pleine lumière. Nabila a réussi le casting et vient de passer sur la première chaîne française dans l'émission « L'amour est aveugle », à un horaire plus que tardif. Les 12 coups de minuit ont déjà sonné, mais dans son bureau parisien, un homme n'arrive pas à trouver le sommeil. Une équation impossible à résoudre lui occupe l'esprit. Il est producteur. Son job, c'est de trouver comment constituer le meilleur casting possible pour son émission principale, « Les anges de la télé-réalité ». Devant lui, des dizaines de photos de candidats potentiels. En les juxtaposant les unes aux autres, il cherche la combinaison idéale, celle qui provoquera des rebondissements et séduira les téléspectateurs. Des semaines que les équipes de casting travaillent, manque juste un ingrédient final. Une petite touche pour relever le tout et donner à la recette une saveur irrésistible. Cette cerise sur le gâteau, c'est Nabila. Le producteur de l'émission la découvre en levant les yeux vers son téléviseur. Une attitude ingénue, un physique hors normes, un sens de la formule innée et une jeunesse insolente. Le producteur décroche son téléphone. Quelques jours plus tard, Nabila est dans l'avion, en route pour sa première participation aux anges, le programme qui va changer sa vie. Une simple petite phrase. Quatre mots. Allô, nommé allô. Pour Nabila, la diffusion de cette phrase est un moment crucial. Le moment de bascule dans une vie. Rien ne serait pareil aujourd'hui si elle n'avait prononcé cette punchline. Une petite phrase qui fait l'objet de tous les fantasmes. A-t-elle été écrite par des auteurs qui oeuvrent dans les coulisses de l'émission ? S'agit-il d'un coup marketing qui relève du génie ? Ou Nabila est-elle tout simplement à l'origine de cette sortie qui deviendra culte ? Diffusé le 6 mars 2013 sur NRJ12 et vu plus de 10 millions de fois sur le net, la phrase de Nabila deviendra un débat de société. Pourtant, toute cette effervescence est le pur fruit du hasard. La veille au soir, comme à son habitude, l'un des producteurs des anges valide tardivement depuis son lit un zapping d'extraits de l'émission à venir. Parmi les extraits de l'émission figure la fameuse phrase. Le lendemain matin, l'actualité faisant sans doute cruellement défaut, le Huffington Post diffuse un extrait du zapping sur son site. Personne ne peut alors envisager la suite des événements. Le figaro.fr, premier site d'info digitale de l'époque, reprend l'extrait. L'effet boule de neige se transforme en avalanche. Tous les sites médias info repostent la phrase. En moins de 24 heures, Nabila devient le principal sujet de discussion sur Twitter, dépassant l'allocution du président François Hollande. Les anges explosent les compteurs, l'audience s'envole, les records sont pulvérisés. Sur les plateaux télé, les éditorialistes, philosophes, critiques même les plus sérieux et respectables, se moquent, s'écharpent, se délectent en racontant tout et n'importe quoi sur Nabila. D'Éric Zemmour à Pascal Praud, en passant par Nicolas Domenac ou Michel Onfray, tout le monde a son mot à dire. En Floride, Nabila est en plein tournage des anges cinquième saison. Sa première participation au programme lors de la précédente saison à Hawaï n'avait pas convaincu. À part sa plastique de rêve et sa prestation notable dans un lavage de voitures façon sexy car wash, la jeune femme n'avait pas marqué l'esprit des téléspectateurs. Cette fois-ci, Nabila a bien compris les règles du jeu. Pour exister dans le programme, il va falloir imposer sa patte. Car elle ne cache plus ses objectifs ni son rêve. Marcher dans les pas de son idole et devenir la Kim Kardashian française. Ça tombe bien, la star américaine a accepté d'être la marraine de cette saison des anges. Et surprise, devinez qui sonne à la porte. I want to be you. Voilà en substance ce que Nabila déclare à Kim Kardashian lors de leur rencontre. Nabila, la Kim Kardashian française ? A l'époque, tout le monde en rigole. Si le tournage des anges en Floride s'est fait sous cloche, avec des candidats encadrés dans une bulle de précaution, le retour en France est pour Nabila synonyme de raz-de-marée médiatique. Un emballement inimaginable. Pour la première fois, quelqu'un est devenu ultra célèbre. Pour rien. Allô nommé allô. Quatre mots qui ont fait couler des litres d'encre et occuper des heures d'antenne. Nabila devient un phénomène. Pur produit de son époque, versé par la télé-réalité, le web et les réseaux sociaux, Nabila fascine autant qu'elle dérange. La jeune femme de 19 ans symbolise la barrière générationnelle entre les jeunes, qui l'adorent, et les parents, qui la détestent. Et tout le monde se l'arrache. Michel Denisot l'invite au Grand Journal et ne manque pas de demander un selfie en toute discrétion dans les coulisses. Jean-Paul Gautier lui propose de défiler sur son podium pour présenter ses nouvelles créations. Libération lui consacre un portrait en quatrième de couve. Fabrice Lucchini l'invite à dîner pour discuter d'un rôle au cinéma. Nabila reçoit des centaines de sollicitations quotidiennes. Des propositions de pubs, de partenariats, des invitations à toutes sortes d'événements plus ou moins prestigieux. Mais avec la gloire, vient aussi le temps des jalousies. Le passé parfois troubleux de Nabila a refait surface. Des photos de charme, des rumeurs autour d'une activité d'escort girl, du vandalisme lors d'un séjour en Corée. Les histoires autour de Nabila, vraies ou fausses, font vendre. Nabila voulait être célèbre, c'est fait. Reste maintenant à transformer un buzz en carrière. Et ça, Nabila y pense à chaque fois qu'elle se lave les cheveux. Elle sait qu'il faut surfer sur la vague et s'inspire de l'histoire de Kim Kardashian. Prochaine étape, devenir la star de son propre programme TV. Energy 12 sera facile à convaincre. Nabila est la poulette aux œufs d'or. Alors pourquoi hésiter ? Quelques mois seulement, après le succès des Anges 5, la chaîne lance donc le premier dynastie show français. Une émission de télé-réalité qui, à l'instar du show de Kim Kardashian, met en lumière toute une famille, le clan Benatia. Entre Los Angeles, Tokyo, Marrakech et la France, les téléspectateurs suivront les aventures de Nabila et ses proches. Thomas, bien sûr, mais aussi sa maman, Marilus, Tarek, son petit frère, ou encore sa mémé, Livia. Un programme qui se termine par les fiançailles du couple et fait suite à leur vrai faux mariage de Las Vegas. Si les audiences de cette émission ont été tout juste satisfaisantes, Nabila pose à l'époque, et sans doute sans le savoir, les premières pierres de sa nouvelle carrière. Nous sommes en 2013, les réseaux sociaux s'installent à petits pas dans notre quotidien et Nabila a une judicieuse idée. Occupez l'espace sur Twitter et surtout sur Instagram pour commencer à fédérer une communauté. Thomas Vergara et Nabila se sont rencontrés à Miami lors du tournage des Anges de la téléréalité. Tout le monde était d'accord pour dire que cette relation serait vouée à l'échec. Trop jeune, trop instable, trop différent, et surtout, dans ce genre d'émission, les participants s'inventent souvent des histoires d'amour pour faire parler d'eux. Contrairement aux pronostics, leur histoire a donc duré. Le réunion est devenue médiatique, un show dans le show. Et comme dans toutes les bonnes histoires, un événement dramatique va transformer le scénario. Dans la nuit du 6 au 7 novembre 2014, le téléphone de la réception d'un hôtel de Boulogne se met à sonner. Le réceptionniste de nuit reconnaît immédiatement le numéro qu'il appelle, celui de la chambre de Nabila et Thomas. Ils s'imaginent qu'ils appellent pour un énième caprice de star, une demande folle, une exigence impossible. Mais pas cette fois. Non, cette fois, la voix de Nabila est paniquée, elle demande de l'aide. Thomas est blessé, il saigne abondamment. Le jeune homme sera hospitalisé en urgence avec plusieurs plaies au thorax. Nabila, soupçonnée d'être l'auteur des blessures, sera rapidement placée en garde à vue. S'ensuite alors, un enchaînement de confusion, d'approximations et de mensonges. Les nouvelles de l'état de Thomas sont rapidement rassurantes et le couple tente alors de dissimuler la vérité pour se protéger l'un l'autre. Ils font d'abord croire que Thomas a été agressé dans la rue en voulant défendre sa compagne, mais les caméras de sécurité de l'hôtel démontent cette version. Il raconte alors qu'il s'est blessé lui-même sous l'effet de stupéfiants, mais les examens toxicologiques démontrent le contraire. En mélangeant les faux témoignages, les deux amoureux nourrissent un buzz dont il se serait bien passé. Le 7 novembre 2014, au matin, la France se réveille avec cette information en gros titre. Nabila a poignardé Thomas. Les fans retiennent leur souffle, les journalistes se délectent, Thomas souffre sur son lit d'hôpital, Nabila, elle, pleure en cellule. Dans quelques heures, un juge d'instruction va la mettre en examen pour tentative d'homicide et violence volontaire aggravée. Elle encourt une peine de 7 ans de prison. Pas encore jugée, mais déjà condamnée par le public, la fin de son heure de gloire semble avoir sonné. Sa chute réjouit les antinabs sur les réseaux sociaux, autant que ses détracteurs sur les plateaux télé ou dans les pages glacées des tabloïdes. Le destin tragique de l'icône a l'air de plaire. Elle restera deux mois sous les verrous à la maison d'arrêt de Versailles. En attendant son procès, Nabila ne souhaite qu'une seule chose, se mettre au verre et se ressourcer. De son côté, Thomas se rétablit petit à petit. Le plus douloureux pour lui, ce ne sont pas les blessures, mais l'absence de Nabila. Le juge leur a interdit d'avoir le moindre contact avant le procès. Du coup, il multiplie les messages d'amour virtuels par réseaux sociaux interposés. Le jeune homme, bien décidé à rétablir la vérité, tout en protégeant son couple, va s'expliquer devant les caméras de télévision de TF1. Pour lui, toute cette histoire est une simple dispute entre deux tempéraments volcaniques. Une histoire banale de jalousie sur fond de SMS. Thomas ne porte pas plainte et soutient même sa douce lors de son procès. Leur amour indéfectible les sauve. Nabila, jugée à quelques jours de Noël, sort libre du tribunal. Le décor est feutré. Les fresques, miroirs et dorures du XVIIIe siècle ornent les murs de la salle. Les odeurs de cuisine flottent dans l'air, apportant à ce décor un supplément d'âme qui le rend magique. Le chef Guy Martin dirige sa brigade du Grand Véfour. Mais aujourd'hui, le restaurant du premier arrondissement est surtout témoin d'un improbable tête-à-tête. D'un côté, Nabila, qui sait bien que sa réhabilitation médiatique passe par des choix audacieux. Et de l'autre, Frédéric Becbedé, rédacteur en chef en herbe de lui. Il cherche un coup pour faire parler du retour en kiosque du magazine culte. Entre ces deux personnages que tout oppose, les intérêts sont bien alignés. Pour Nabila, cette interview Vérité-Confession est le premier pas de son retour sous les projecteurs. Elle sait qu'elle doit y faire preuve de plus de maturité. C'est le prix de la rédemption. Une stratégie qui va s'avérer payante. Nabila sera en effet approchée par la réalisatrice Lisa Azuelos ou encore par Jean-Pierre Mocky. Des artistes bien éloignés eux aussi de son univers. Netflix lui propose même de tourner à Los Angeles un spot de pub moquant son incarcération pour faire la promo de la série événement Orange is the New Black. Et si finalement, ce fait divers lui avait donné ce qui lui faisait défaut de l'épaisseur. Et si de la tourmente était née une version 2.0 de Nabila, une femme qui maîtrise sa trajectoire bien dans sa tête, bien dans son époque. C'est d'ailleurs avec cette posture qu'elle négocie ses prochaines prestations dans des émissions de télévision. Elle décroche une rémunération à la hauteur de celle d'un acteur de cinéma du jamais vu pour participer à une émission de télé-réalité d'Energie 12. Elle part sillonner l'Australie avec Thomas. Nabila est de nouveau dans le game. Entourée d'une nouvelle équipe, attachée de presse, agents et autres managers, elle est bien décidée à faire fleurir ses affaires. Pour elle, désormais, l'avenir se joue avant tout sur le web. Ça tombe bien, les réseaux sociaux, elle adore ça et elle les maîtrise parfaitement. Sa communauté la soutient plus que jamais. Elle a pris soin de choyer ses fans depuis le début qui sont désormais plusieurs millions à la suivre au quotidien. Là encore, l'inspiration des sœurs Kardashian se fait sentir. Entre produits make-up et prêt-à-porter, la marque Nabila s'impose. Grâce à Instagram, Nabila peut s'adresser directement à ses fans et répondre à leurs envies 24h sur 24. L'activité d'influenceur n'en est qu'à ses balbutiements, mais va connaître une croissance exponentielle. Et en quelques mois, Nabila devient la première influenceuse de France. En 2021, elle compte près de 7 millions d'abonnés sur Instagram. C'est 5 millions de plus qu'Emmanuel Macron. Un Français sur 10 la suit. Trois chariots à bagage déambulent à toute vitesse sur le sol trop brillant de l'aéroport international de Dubaï. Après avoir vécu à Londres, Nabila et Thomas ont décidé de s'établir aux Émirats Arabes Unis, l'endroit idéal pour concilier leur business et la qualité de vie qu'ils recherchent. Entre luxe, dorure et barachicha, ils sont comblés. Il ne faut que 20 minutes à l'énorme GMC qui les transporte pour rejoindre leur résidence d'oubaïotte. Une maison ultra moderne qui n'a rien à envier à celle que Nabila fréquentait dans les anges de la télé-réalité. A cette différence près que, cette fois-ci, elle est chez elle. À Dubaï, tout est conçu pour le show. Tout est plus grand, paraît plus beau, plus fascinant, parfait pour vendre du rêve sur Instagram. Les influenceurs l'ont bien compris et à Dubaï, on ne paye pas d'impôts. En mettant en scène son quotidien, ses aventures, ses moments de vie et ses partenariats avec des marques, Nabila rayonne sur le petit monde d'Instagram et engrange des followers aussi vite qu'elle génère des revenus. Une vidéo dans son dressing, une fête entre amis, l'anniversaire de son fils Milan, un délire dans une fête foraine, le coup de cœur pour un sac de marque, tout est soigneusement choisi avant d'être partagé en vidéo sur les réseaux. Gérer son image pour satisfaire les followers, un job sur mesure pour Nabila. Sa puissance virale est devenue telle que le géant américain Amazon lui propose un énorme deal qui va lui permettre d'ajouter une ligne sur son CV mais surtout de décrocher un très gros chèque. Grâce à la plateforme, Nabila n'est plus candidate mais devient animatrice de Love Island, une émission de télé-réalité tournée en Afrique du Sud. On parle d'un cachet avoisinant le million d'euros. À quoi s'ajoute le tournage de son mariage avec Thomas dans le château de Chantilly, financé lui aussi par Amazon. Nabila est désormais riche, célèbre et amoureuse. Alors, quelle suite pour la star ? Un nouvel enfant ? Sans doute. Du cinéma ? Peut-être. Ou pourquoi pas partir à la conquête des Etats-Unis pour suivre d'encore un peu plus près la trajectoire de son idole des débuts ? Kim Kardashian. Les projets sont infinis, les envies illimitées, tout est possible mais rien n'est écrit. Car dans l'histoire de Nabila, déjouer les pronostics est devenue une habitude. Surprendre est devenue un art et rebondir un réflexe. On en déplaise à ceux qu'elle dérange si sa carrière a commencé par un halo, elle ne semble pas prête à raccrocher. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify. et mettez 5 étoiles Sous-titrage Société Radio-Canada et mettez 5 étoiles sur Spotify. Sous-titrage Société Radio-Canada et mettez 5 étoiles